leur talent. Pourquoi je pense à eux ? Parce que ce sont eux, les grands interprètes, qui font qu'un film ne meurt pas. Gabin, c'est Gabin. Il sait ce qu'il est, il sait son personnage, le travail, l'améliore, l'impose au public. Et quand le film passe sur les écrans, ce n'est pas le film que le spectateur va voir, mais Gabin, seulement Gabin. En arrivant au guichet, en payant sa place, le spectateur sait qu'il en aura pas pour son argent. Parce que Gabin, c'est un spectacle, une attraction. Neuf fois sur dix, ce n'est pas le metteur en scène qui dirige Gabin, mais Gabin qui dirige le metteur en scène. Écoutons-le. Il feuillette son scénario, puis il dit, à la page 19, là, il y a une réplique qui passe pas, elle me reste dans les dents, je la coupe. Voilà Gabin. Ou alors le metteur en scène dit, maintenant Jean, tu vas à la fenêtre, rapidement, tu l'ouvres, tu regardes dans la rue, tu la refermes précipitamment, les flics sont en bas. Gabin ne bronche pas. Mais il y a deux mots, là, qui ne lui plaisent pas, rapidement et précipitamment. Et le metteur en scène, enthousiaste, dit, allez Jean, on répète. Alors Jean se lève, va à la fenêtre, doucement, entraînant les pieds, ne l'ouvre pas, regarde dans la rue, se gratte la nuque, se tourne vers la caméra et dit, ça y est, on peut tourner, je suis prêt. Voilà Gabin. Son style, c'est la lenteur, la pesanteur, le jeu intérieur, avec une avarice de gestes, de mouvements qu'aucun autre acteur ne possède. C'est un peu le Lucien Guitry du cinéma. Assis dans son fauteuil, il relise son rôle pour l'unième fois. Puis tout à coup, il tombe sur une réplique de 25 lignes, un tunnel, comme nous disons, un morceau de bravoure. Gabin l'a déjà lu et relu cette réplique, mais elle ne passe pas. Et pourtant, l'auteur l'a fignolée, il y a mis tout son talent et il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Mais Gabin s'en meurt, il appelle le metteur en scène, dit, regarde, tu as lu ça ? Il a mis le paquet, l'auteur, comment tu l'appelles déjà ? Oui, l'écrivain. Le metteur en scène a la peau de poule. Il se prend pour qui, dit Gabin ? Mais, bégaye le metteur en scène, mais il n'y a pas de mail, il envoie le bouchon un peu loin. Je coupe tout, j'en coupe les deux tiers, tiens, bien, Jean, dit le metteur en scène qui transpire. Et puis, c'est mal foutu. Non, mais, il se prend pour qui ? Pour Shakespeare, tu me vois, disant, nous allons, ma petite chérie, aller à la campagne pour respirer les lilans en fleurs. Moi, respirer les lilans en fleurs, pourquoi pas des jacintes ? Moi, à la campagne, ce que j'aime, ce sont les tomates, les tomates crues avec un oignon, pas toi ? Si, si, dit le metteur en scène qui frôle la journée. Si, si, pas bête, ça. La tomate avec du sel, le matin, c'est très bon. Bon, alors, Jean, qu'est-ce que tu vas dire ? Comment, qu'est-ce que je vais dire ? Mais, il n'y a rien à dire, c'est de la littérature. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais dire, eh ben, mon chou, on va se tirer à la campagne, on va se taper des tomates crues à travers la cravate, ça te va ? Oui, mais tu ne crois pas que... Quoi ? Rien. Et le metteur en scène à dire rien, comme on dit Amen. Mais voyez-vous, le plus extraordinaire, c'est que, neuf fois sur 10, c'est Gabin qui a raison. Dans La vérité sur Bébé d'Ange, un film qui ne veut pas mourir grâce à lui, il forme un couple avec Daniel Darieux. Regardez-les, tous les deux.